Si tu veux ouvrir un compte professionnel pour lancer ou faire grandir ton activité d'indépendant, alors je te conseille Conto, Q-O-N-T-O. Conto, c'est un compte pro 100% en ligne, bien sûr, zéro paperasse, avec plein de services méga pratiques quand t'es freelance ou solopreneur, comme par exemple pouvoir facturer et suivre ses encaissements directement depuis ton compte pro en quelques clics. Conto est recommandé par un demi-million de clients, autant que d'auditeurs du podcast Le Board depuis que je l'ai lancé, donc c'est la classe. Et on te fait un beau cadeau avec Le Board, 3 mois offerts sur les plans basiques, smart ou premium, avec le code promo FLAVI en majuscule. Alors go essayer Conto sur conto.com, Q-O-N-T-O.com. Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employés, et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible. Je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancé en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Alors Alex, toi c'est ta spécialité et la création de podcast a eu plusieurs impacts positifs sur toi. Évidemment le monétiser, parce que tu es un des rares qui monétisent très bien son podcast, donc peut-être tu vas nous en parler. Mais je voulais aussi qu'on reparle du podcast sur le sujet vente parce que pour l'avoir expérimenté, notamment quand on est freelance, c'est super bien de faire un podcast, non ? Pour interviewer ses clients cibles parce que c'est une façon finalement de les approcher, d'être proche d'eux et peut-être de faire des calls de vente à une époque où c'est hyper difficile de prospecter, non ? Exactement, c'est-à-dire le podcast, c'est d'abord un prétexte pour contacter vos prospects, notamment les prospects qui sont compliqués à avoir. On peut imaginer, voilà, vous démarchez par exemple, moi je démarche des directeurs commerciaux de belles boîtes, forcément quand je leur propose de passer dans mon podcast sur la vente, je crois que j'ai un taux de réponse qui doit être de 9 sur 10. Par contre, si je les prospecte avec un message de prospection classique pour avoir un rendez-vous, là mon taux de réponse va chuter à peut-être 2 sur 10. Mais d'ailleurs, attends, je refais la spéléologie parce qu'on a commencé pareil, toi et moi. Avant, tu avais une start-up qui vendait aux directeurs commerciaux, c'est là que tu as décidé de faire ton podcast, non ? Oui, exactement. Alors, les premiers podcasts que j'ai faits, c'était plutôt par curiosité, mais j'avais quand même ma petite idée derrière la tête de me dire, ça va me permettre de partager mon expertise, faire de la com, et très vite, au bout de quelques épisodes, je me suis rendu compte qu'en fait, les invités que je pouvais avoir dans mon podcast, ça pouvait être les premiers clients de ma start-up. Trop bien. Et c'est ce qui s'est à peu près passé. J'avais commencé comme ça aussi. Je m'étais dit, je créais une start-up à l'époque sur des commerciaux freelance fractionnalisés, et je m'étais dit, tiens, crée un podcast, ça sera une bonne façon d'inviter mes prospects et de pouvoir leur parler. OK, alors comment ça a évolué entre-temps ? Parce que finalement, d'abord, tu peux utiliser, si tu es freelance, le fait de rencontrer tes clients cibles, mais qu'est-ce que ça peut permettre aussi le podcast ? Est-ce que ça a d'autres avantages pour monétiser ? Alors, au-delà de montrer que vous avez une expertise, en fait, il y a un phénomène qui est assez intéressant dans les neurosciences, c'est que la personne qui interview est considérée par les auditeurs comme experte, voire plus experte que la personne interviewée. Donc ça, c'est un biais cognitif qui est intéressant, mais quand vous commencez à interviewer des gens sur un sujet, les gens vont penser que vous êtes experte sur ce sujet. Alors, je pense que fatalement, vous allez devenir expert, puisque quand vous interrogez quelqu'un, vous vous apprêtez des choses. Oui, t'apprends, à moins de rien écouter. C'est ça. J'avoue, mais moi, j'ai commencé complètement newbie il y a quatre ans parce que je n'étais pas moi-même freelance, parce que je voulais apprendre à être freelance. Et j'avoue que quatre ans plus tard, toutes les semaines, à raison d'un freelance ou solopreneur par semaine qui me donne ces tips, forcément, j'ai énormément appris. Mais j'aime bien l'idée, en tout cas, qu'on profite de ces invités de qualité pour avoir l'air d'être plus expert que... Merci à vous. Merci à vous toutes et tous. C'est ça. C'est des mini masterclass dont vous allez pouvoir profiter. Et puis après, une fois que vous allez être régulier, parce qu'en fait, la chose la plus difficile sur un podcast, c'est de tenir dans le temps. Mais une fois que vous allez passer cette barrière de faire des épisodes régulièrement, vous pourrez très vite aller chercher un ou plusieurs sponsors. Et ça, il ne faut pas se mettre de barrière limitante. Moi, j'ai attendu 80 épisodes et deux ans avant d'aller chercher mes premiers sponsors. Et en fait, je me suis rendu compte que... Ben oui, ça avait du sens pour des entreprises de communiquer à travers mon podcast pour toucher une cible très précise de dirigeants commerciaux. D'ailleurs, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant dans ton retour d'expérience. Donc déjà, on s'y prend toujours trop tard. Donc ça, tu as raison. Moi aussi, je m'y suis prise trop tard. Et si tu commences plus tôt, tu auras juste des sponsors moins chers. Mais en fait, ça sera bien pour te faire connaître aussi d'avoir des sponsors. Mais un autre sujet qui est intéressant et je rebondis sur le premier épisode où tu disais les mille premiers fans, c'est que quand même, il faut choisir un sujet de podcast si on veut l'utiliser pour se monétiser ou il y a de l'argent pour monétiser parce que toi, ton univers, il est top parce que ça cible les directeurs commerciaux. Les directeurs commerciaux, c'est une cible ultra, ultra prospectée. Il y a plein d'outils qui les ciblent, genre des CRM qui ont pas mal de pognon marketing. Donc j'imagine que toi, au moment où il a fallu se dire, tiens, qui pourrait sponsoriser les héros de la vente ? C'était quand même pas anodin, tu avais fait un podcast dans un univers B2B en fait assez juteux. Je dis pas que c'était facile, mais je dis qu'en tout cas, il y avait un marché potentiellement pour trouver des sponsors. Oui, je pense que c'est valable dans un podcast, mais c'est valable dans plein de choses, dans le choix de son métier, dans la création de sa boîte. Il faut bien choisir sa table de poker parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont découler du choix de votre table de poker. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Qui peuvent sponsoriser des podcasts de développement personnel, c'est peut-être un peu moins facile à trouver que simplement des boîtes. Déjà, c'est du B2C au lieu d'être du B2B. Donc forcément, si le panier moyen, c'est une formation à 100 balles ou un livre à 20 euros, alors que toi, un CRM, la mise en place d'un CRM dans une grosse boîte, j'imagine même pas les montants, mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est clair. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que choisir sa table de poker, c'est la choisir quand on est freelance, c'est se dire pour qui on va prester, dans quel vertical, dans quel type d'entreprise. Il y a trop de freelance qui ont des super compétences mais qui malheureusement prestent pour des clients trop petits qui n'ont pas trop de profondeur de portefeuille et qui du coup se retrouvent dans des tout petits TJM alors que ça se trouve, les entreprises juste à côté d'une taille plus grosse, elles prendraient les mêmes services pour beaucoup plus cher. Ouais. Et je pense que du coup, on revient au premier épisode. Le choix de sa table de poker, ça va dépendre aussi de quel monopole personnel vous allez pouvoir construire. Parce que, bon moi, je suis allé dans le podcast sur la vente mais j'ai été commercial, j'avais une start-up pour développer des logiciels pour les commerciaux, ça avait du sens. C'est vrai que, tu vois, aujourd'hui, je me pose la question de faire un podcast sur un autre sujet, par exemple, un sujet sur la santé, la prévention en santé, je suis quand même moins, je me sens moins à l'aise parce que je n'ai pas du tout de background sur ces thèmes-là. Donc, oui, du coup, utiliser bien sûr son expertise pour choisir son sujet de podcast. Ok, Mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien aussi dans ce que tu approches, c'est qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. On peut décider de lancer un podcast pour approcher plus facilement ses clients cibles. Par exemple, si on est coach ou je ne sais pas quoi, c'est quand même beaucoup plus simple de rencontrer ses prospects comme ça. Et ensuite, décider, même si ça nous rapporte déjà des clients, de trouver aussi un sponsor pour se faire un peu de diversification par-dessus. Et moi, je pense que tu as raison, il y a plein de podcasteurs dans ma communauté qui ont des podcasts hyper niches et en fait, qui intéressent des logiciels et tout ça. Donc, j'ai vraiment envie, moi, qu'ils aillent chercher des sponsors. Alors, qu'est-ce que tu conseilles, toi, comme outils, défis ? Enfin, qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire sur cette partie monétisation podcast ? Alors, j'ai pas mal de choses pour les auditeurs. Juste avant de donner les outils, il y a un troisième et je pense un quatrième niveau dans le monde du podcast pour monétiser son podcast. Le troisième niveau, c'est de commencer à faire payer des invités parce qu'en fait, vous les mettez en valeur, vous allez créer beaucoup de contenu autour de leur interview et moi, depuis janvier, je fais payer mes invités et je vois qu'il n'y a pas de friction. C'est-à-dire, OK, il y a des invités qui vont dire non, non, je paye rien du tout mais la plupart comprennent parce qu'on va passer du temps, je vais louer un studio, je vais peut-être embaucher des monteurs, des ingénieurs du son, etc. Et ça les met vraiment en valeur. Donc ça, je pense que c'est un niveau, niveau deux ou trois de la monétisation et après, le dernier niveau où là, je pense qu'il faut quand même beaucoup, beaucoup d'écoute mais c'est commencer à monétiser, tu vois, des goodies, toi, tu as la casquette le solo média, je pense que tu peux commencer à monétiser ce qu'on disait dans le premier épisode, les mille fans qui te suivent seront OK pour t'acheter les t-shirts. J'ai acheté des produits en général qui ne sont peut-être pas physiques, d'ailleurs, qui sont peut-être digitaux. Je pense qu'on connaît pas mal de podcasteurs qui monétisent grâce à des communautés, grâce à des événements, des abonnements. Tu citais Carlos Diaz, donc les NFT, les groupes WhatsApp, les formations pour d'autres podcasteurs. Donc voilà, il y a d'autres niveaux de monétisation. Ouais, carrément. OK, bah écoute, sur ça, je vous renvoie aux autres épisodes qu'on a fait là-dessus parce que c'est vrai que le côté média, c'est mon dada. Puis venez nous voir aussi dans la communauté, posez vos questions à Alex aussi, il vous dira. Et c'est vrai que toi, ta structure de monétisation, c'est essentiellement invité payant, plus sponsoring. D'ailleurs, tu nous glisses aussi ton dossier de sponso dans la newsletter. Je vais vous mettre parce que c'est chouette d'avoir un exemple. Donc merci beaucoup de partager parce que c'est bien d'avoir les compas dans l'œil, le prix, tout ça, pour savoir comment on monétise parce qu'entre le coût par mille, le taux de clic et machin, on ne sait pas toujours. Donc hyper cool d'avoir du benchmark de potes solopreneurs qui nous aident à monétiser notre podcast. Trop bien. Qu'est-ce qu'on fait pour se mettre le pied à l'étrier sur cette partie ? Alors, je vous partage effectivement le dossier de sponsoring pour vous donner des idées pour sponsoriser votre podcast. Et pour cette deuxième partie, je vous conseille de créer votre propre dossier de sponsoring à partir de celui-là. Et pourquoi pas, créer un premier épisode de podcast tout simplement avec un outil comme Zencaster ou Riverside et un outil comme Ocha pour le publier. Comme ça, vous avez votre épisode zéro, vous avez votre dossier de sponsoring. Ça peut être intéressant d'aller chercher des sponsors avant de lancer une émission de podcast. Oui, c'est ce que j'avais fait pour mon podcast Web3, d'ailleurs. OK. Ça, c'est, je pense, moi, les prochains podcasts que je vais lancer, je ne les lancerai pas tant que je n'ai pas de sponsor. Je pense que c'est une bonne pratique qu'on peut appliquer. Ça, c'est le sang du solopreneur qui coule dans tes veines, Alex. C'est bon. C'est d'abord, je trouve des sponsors ou des clients et après seulement, je lance mon média ou mon produit. Oui, exactement. On applique un peu le Lean Startup au monde du podcast. Et donc, voilà, le premier exercice. Vous allez créer votre dossier, votre kit média et votre premier épisode de podcast. Comme ça, vous allez voir déjà si vous êtes capable de créer un épisode si ça vous plaît. Et ensuite, une fois que vous avez validé ce côté un peu technique, vous allez envoyer ce kit média de potentiels sponsors et commencer à pitcher votre projet. Et je suis certain que si c'est bien travaillé, bien pensé, vous allez pouvoir trouver vos premiers sponsors. Trop bien. Venez nous pitcher aussi vos dossiers de sponso si vous les avez ou quand ils seront prêts dans la communauté. Et puisqu'on parle de sponso, il n'y a pas que le podcast qu'on peut monétiser. Il y a aussi un sujet clé pour les freelancers et les solopreneurs, c'est la newsletter. Tu en as une aussi. Tu as testé plein de choses là-dessus, moi aussi. Donc, on va en parler dans l'épisode 3, comment monétiser grâce à sa newsletter. C'est parti. Merci. Sous-titrage ST' 501